Je serai très court, je suis Aurélien Bisco, le secrétaire général de la MOT. Écoutez, ravi de vous accueillir très nombreux à ce groupe de travail Observation. Je pense que, à l'ordre du jour, j'espère, en tout cas, à l'air alléchant. Donc, j'espère que la journée de l'après-midi sera intéressante. Et puis, simplement, vous dire qu'on est ravis de vous retrouver. Ce groupe, il s'est réuni une première fois, mais dans un mode un peu restreint à l'automne dernier. Et il faisait suite à des travaux qui avaient notamment mené la MOT il y a quelques années au travers d'un comité stratégique transfrontalier. Et puis, les choses évoluant, on a retravaillé avec notre partenaire de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, c'est pour ça que je disais que je passerais la parole à Sylviane pour dire quelques mots juste après moi. Et on a retravaillé sur cette idée de groupe de travail autour des enjeux d'observation qui reviennent très souvent. Et puis, donc, Marc et Calypso, qui sont les deux co-animateurs de ce groupe, vont animer la séance. Voilà, nous, on est en soutien de nos deux co-animateurs. Et voilà, on espère que ça vous satisfera. Et puis, je passe la parole à Sylviane pour compléter mon propos. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Bonjour à tous. Je ne vais pas être plus longue parce que je pense qu'Aurélien a presque tout dit. Pour la NCT, c'est extrêmement important, je dirais, en termes d'animation de réseau, d'avoir ce type de séquence, de pouvoir avoir des acteurs nationaux, mais aussi des acteurs territoriaux à différents échelons pour pouvoir partager à la fois des problématiques, partager des analyses et voir comment, collectivement, on peut progresser sur ces sujets. Effectivement, l'ordre du jour est suffisamment alléchant. Donc, je laisse vraiment la place au lancement de cette réunion. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Merci Sylviane. Oui, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Du coup, on avait échangé sur la thématique de la journée en termes d'observation. Et c'est vrai que beaucoup, dans un premier temps, avaient évoqué l'intérêt d'avoir une lecture sur la connaissance des flux transfrontaliers. Alors, on avait abordé, bien sûr, la question de l'emploi, domicile, travail, qui est quelque chose d'assez classique. Mais très vite, on s'est questionné sur une autre nature de connaissance des échanges entre les territoires. Et donc, on est parti sur les logiques de flux et de déplacement transfrontaliers, parce qu'on considère que ce sont des indicateurs d'organisation des bassins de vie, pour X motifs que ce soit, donc liés aux équipements, en lien avec les pratiques culturelles, sociales. Et puis derrière, évidemment, ça questionne les politiques locales dans la mise en place d'aménagements associés. Donc, on a besoin de connaître un petit peu ce que sont la réalité de ces échanges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la connaissance de ces flux et des différents motifs qui sont associés est quelque chose de compliqué. On n'a pas énormément d'outils. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire un tour d'horizon de ce que l'on pourrait mobiliser. On a beaucoup parlé, comme je l'ai évoqué, des domiciles travail avec des choses bien particulières et des études très, très ciblées. Mais du coup, on se questionne sur d'autres outils qui pourront nous aider à mieux comprendre cette réalité des échanges et des flux. Voilà. Donc, pour nous, ça nous semble incontournable quand on veut effectivement avoir une lecture transfrontalière et une compréhension du fonctionnement des territoires et des relations qu'on peut avoir entre les territoires. Voilà. Donc, il y a différentes études qui ont été réalisées sur des frontières. Donc, justement, on se propose de profiter de ces expériences pour voir un petit peu ce qui a été fait, comment éventuellement ça peut être reproductible. Évidemment, échanger avec vous sur les questionnements que vous avez sur ces questions, des propositions de témoignages à venir, pourquoi pas, voire des orientations de réflexion à conduire sur ces sujets-là. Voilà. Donc, je sais qu'on avait essayé d'inviter aussi des structures ou des collaborateurs qui sont de l'autre côté des frontières. Je crois que dans la liste, je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu des structures de coopération transfrontalière qui sont là. Donc, comme le jeu CETE Nouvelle-Aquitaine, Jkadi, Navarre, il y en a sûrement d'autres. Voilà. Donc, je pense qu'un pas suivant serait aussi de pouvoir avoir accès à la connaissance que nos homologues frontaliers ont de la réalité de ces flux, puisque là, on est dans une lecture quand même d'outils qui ont été développés, je crois, plutôt côté français. Donc, ce que je vous propose, il y a trois intervenants. Donc, peut-être, Calypso, tu veux présenter les trois interventions d'aujourd'hui. Je crois que c'est la slide suivante, si tu veux bien, Jean. Oui. Donc, bonjour à tous. Calypso, Santa Maria. Donc, je suis chargée de mission à la communauté d'agglomération de la rivière française. Donc, du coup, je co-anime avec Marc ce groupe de travail. Voilà. Donc, c'est sûr. Alors, juste un petit mot pour le pourquoi, du comment, de mon intérêt pour le sujet. Mais du coup, il y a plusieurs, il y a des structures de diverses natures autour de la table. Et en ce qui concerne, du coup, notre agglomération, qui est vraiment, qui est, voilà, entourée de frontières, puisqu'on est frontalier avec la principauté de Monaco et avec l'Italie. Voilà. La question des flux, c'est un sujet qui nous intéresse. Comme le disait Marc, c'est sûr que c'est un marqueur des bassins de vie et ça rejoint totalement les sujets sur lesquels on se questionne plus particulièrement en ce moment, notamment dans le cadre aussi de l'expérimentation bassin de vie menée par la MOT, auquel on participe. Donc, tout se rejoint. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer le pourquoi de mon intérêt sur le sujet. Pour ce qui est des interventions d'aujourd'hui, donc voilà, on vient de faire l'introduction. Et on va passer tout de suite après par une présentation du CEREMA sur la méthodologie qui sont développées pour observer des flux de déplacement transfrontaliers dans le cadre d'un projet Interreg. Ensuite, on laissera la parole à Orange sur l'utilisation des données mobiles pour observer les flux transfrontaliers. Et ensuite, on évoquera, on laissera la parole à Cécile Moselle qui a développé une étude sur l'observation des flux de consommation au niveau transfrontalier. Voilà pour l'ordre du jour. Merci, Calypso. Peut-être, pardon, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. J'en profite. Donc, Marc Trinquet de l'Agence d'urbanisme de la Tanclic et Pyrénées. Donc, évidemment, nous sommes concernés par cette question du fonctionnement transfrontalier avec cette nécessité d'avoir des éléments de connaissance. J'en profite également pour signaler la présence de ma collègue Virginie Boilet, qui a aidé à organiser un petit peu la séance, qui est data analyste à l'Agence d'urbanisme, et qui se penche sur ces questions transfrontalières. Voilà. Et côté Orange, alors, je laisserai les personnes se présenter, mais pour vous signaler la présence, donc, de l'ADT de 64, donc, avec Damien Dupé, qui est depuis longtemps sur ces sujets et qui, donc, participera de cette présentation vécue sur notre territoire avec Orange. Voilà. On commence peut-être par l'opération MUST. Comme ça qu'on dit MUST, oui, c'est ça ? Oui, MUST. Très bien, on vous laisse la parole. Merci. Merci. Si vous pouvez, ça a sorti deux slides. On va passer tout de suite à la suivante. Voilà. Donc, je viens vous parler, effectivement, du projet MUST, qui porte sur la mobilité au et autour, en fait, du grand-duché de Luxembourg. Très rapidement, je pense que la plupart, vous connaissez le contexte, mais le Luxembourg, draine les travailleurs des trois pays alentours, Allemagne, Belgique et France, dans une dynamique très, très importante. Je vous rappelle ici quelques chiffres. Donc, on est passé, 2010, de 150 000 travailleurs frontaliers au Luxembourg à plus de 200 000 en 2020. Et donc, les perspectives de l'Institut statistique du Luxembourg montrent qu'on part sur un prolongement de ces balances, notamment au vu des projections démographiques du Luxembourg. Et donc, on a, en tout cas, pour les relations entre la France et le Luxembourg, une quantité d'infrastructures, en fait, assez limitée qui permettent de relier ces deux pays. Donc, on a une saturation complète de tous les modes de transport dès aujourd'hui. Et donc, la question, c'est du développement de cette saturation et de comment arriver à mettre en place un système de transport qui fonctionne. Suivante. Donc, pour répondre à cette question, l'agence d'urbanisme Nord-Nord-et-Moselle-Lagap a lancé un projet, en fait, de modélisation des flux de transport sur l'ensemble du périmètre concerné. Donc, en termes de réflexion, on a abouti au dépôt d'un projet Interreg pour financer la mise en place de ce modèle, qui était autour d'un peu plus de 2,5 millions de coûts de développement. Et donc, monter une équipe avec des instituts de trois pays, donc l'égide France, Luxembourg, donc le CRMA, un institut de recherche social-économique luxembourgeois, le LISER, le ministère des Travaux publics de Luxembourg, et puis les universités de Namur et de Liège en Belgique. Donc, l'objectif de ce modèle, disons pas, en tout cas par rapport aux éclairages que je voulais apporter pour votre groupe de travail, était double. On avait un besoin de bien connaître ce qui se passe aujourd'hui. Donc, effectivement, pas seulement à limiter au flux domicile-travail, mais en fait, l'ensemble des flux sur ce territoire. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle les enquêtes de mobilité, je pense que vous savez de près ce que c'est, et d'un modèle de déplacement, parce que ces enquêtes de mobilité, c'est un échantillon relativement faible de la population, 1 à 2 %, et donc on a besoin de projeter, en fait, ces comportements de mobilité à un ensemble de la population. Et puis, on a besoin aussi de données sur qu'est-ce qui traverse le territoire, qu'est-ce qui s'échange, en fait, au-delà du périmètre restant d'analyse. Et donc, pour ça, on utilise des enquêtes assez classiques, qui sont les enquêtes de circulation. Donc, au bord de la route, on a des véhicules, puis on interroge, on fait de courtes interviews sur les déplacements qu'ils sont en train de faire. Et puis, on utilise aussi des données de navigation satellitaire pour compléter ces enquêtes qu'on ne peut pas faire partout. Donc, ça, on va dire, c'est notre base de travail, mais on a aussi besoin de savoir comment ces flux vont évoluer et notamment comment les gens pourraient changer de mode de transport si on modifiait fortement telle ou telle offre, notamment si on mettait des bus sur des voies réservées sur l'autoroute. Et donc, pour ça, on a fait une enquête un peu particulière, pas forcément très courante, qui s'appelle l'enquête de préférence déclarée, que je vous présente un peu plus en détail. Voilà donc un peu notre méthode. Alors, je vais passer très rapidement sur les flux d'échanges et de transit, qui n'est pas forcément l'élément, disons, le plus important dans l'affaire, mais qui est intéressant parce qu'on commence à pouvoir utiliser des données numériques, des données issues de navigation satellitaire, pour compléter notre connaissance des flux de déplacement et avoir des éléments d'appréciation sur ce qui se passe. Donc, en fait, sur la carte, là, vous voyez, les rondes, en fait, c'est des enquêtes de circulation classiques qu'on a fait un peu partout. Et puis, les points rouges, c'est des points où on a fait, on a commandé, en fait, auprès d'infrastataires, des traces GPS pour savoir, donc, où se fondaient les usagers étant passés en ces points, est-ce que c'était le transit d'un bout à l'autre ou est-ce que ça se ratait au sein du territoire. Et puis, donc, on a certains points qui se retrouvaient en commun. Donc, on a pu comparer, en fait, ces deux recueils de données. Ce qu'on voit sur le graphique en bas à droite, en fait, c'est la part des déplacements en fonction de la portée, de la distance. Et donc, en très plein, c'était le recueil avec les données GPS. Et puis, en très pointillé, le recueil des enquêtes de circulation pour différentes origines et destinations. Donc, on voit que ces données satellitaires ont quand même un biais important de sous-estimation des flux pour distance qu'on doit redresser. Mais une fois qu'on a redressé, en fait, ce biais-là, on arrive globalement à des choses assez comparables. C'est-à-dire que finalement, pour tous les points de comparaison qu'on avait, on trouvait le même type de biais, le même écart en fonction de la distance de déplacement. Voilà pour ce point-là. Donc, ça, ça nous a permis d'avoir cette connaissance des flux d'échanges et de transit sur notre territoire. Et ensuite, ce dont on a vraiment besoin, c'est les flux internes. Notre périmètre est là, qui est tracé en rouge. Donc, pour ça, la méthode habituelle, c'est d'utiliser une enquête de mobilité. Donc, enquête de mobilité qui porte sur un échantillon de la population de 1 à 2 % sur les déplacements qu'ils ont effectués la veille de l'enquête, l'ensemble des déplacements qu'ils ont effectués la veille de l'enquête. Ils font un protocole en France qui est très, très standardisé par le CRMA, et en Belgique et en Luxembourg, qui est complètement différent. Donc, en fait, on avait beaucoup d'enquêtes, 8 enquêtes sur le territoire à combiner pour arriver à construire un portrait global de notre mobilité, sachant que, donc, effectivement, on combinait des enquêtes françaises selon le standard CRMA, une enquête au Luxembourg auto-administrée par Internet, et puis une enquête belge, un peu plus entre les deux, en termes de protocole, qui commençait à être très ancienne. Donc, on a eu un gros travail d'harmonisation de ces données qui nous a conduit, en fait, à perdre énormément de données. Si vous passez à la slide suivante, en fait, on avait, pour chaque enquête, 180 variables à peu près au départ. En fait, on tombe à seulement une quarantaine de variables à la fin de notre travail d'harmonisation et de mise en commun de ces données. Voilà. Donc, c'est un peu la limite de l'exercice qu'on avait. Ceci étant, ça nous permettait quand même d'avoir cette vision complète, d'avoir, de connaître les motifs de déplacement, de savoir à quel type d'usager se déplacer, à quel moment, à quel âge, quelle catégorie sociale et professionnelle, et ainsi de suite. Et donc, en fait, de pouvoir vraiment construire cette extrapolation sur une population globale. Alors, l'enquête sur laquelle je voulais un peu plus insister, c'était l'enquête de préférence déclarée, qui n'est pas un type d'enquête vraiment habituel. Donc, l'idée, c'est effectivement, avec les enquêtes de mobilité, on a une photo, mais on n'arrive pas à avoir une vision dynamique de l'évolution de ces flux. Donc, notre idée, c'est vraiment de pouvoir, grâce à ce type d'enquête, avoir un aperçu de la sensibilité des usages au développement de nouvelles offres de France-Coffre. Donc, tout ça, en fait, ça permet d'alimenter un modèle de choix pour… un modèle de choix désagrégé. Donc, pour chaque usager, on regarde les choix de destination qu'il effectue et puis les choix de mode de France-Coffre qui sont effectués. Et donc, on a besoin de cette enquête, en fait, pour pouvoir intégrer des coûts de variables de description de l'offre de France-Coffre. Je vais passer à la suivante. Donc, ça se présente comme ça, cette enquête. Il y a une première partie, en fait, où on interroge sur le déplacement, sur un déplacement actuel, en fait, qui a été le dernier déplacement effectué, me semble-t-il, pour un motif de nuit. Donc, on avait une typologie de motif et puis on en tirait un motif au hasard. Et donc, bon, ils indiquaient leur commune départ, commune d'arrivée, les heures de trajet, et ainsi de suite, tout un tas d'éléments qu'on n'exploite pas directement, mais qui servent, en fait, à mettre le répondant en situation, de se projeter, en fait, dans une situation donnée, voire ensuite de présenter des exercices de choix d'un mode de transport selon des caractéristiques d'un travail. Je vais passer à la suivante. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, voilà, ça se présentait comme ça. Donc, il y avait huit scénarios qui étaient présentés à chaque répondant, où on indiquait un certain nombre de caractéristiques, un coût du trajet, une durée de trajet, pour les transports humains, une fréquence de trajet, et puis d'autres types de caractéristiques par rapport au retard, est-ce qu'il y a un retard ou pas, et puis, notamment pour les bus, est-ce qu'ils disposaient d'un billoir réservé, pour le covoiturage aussi, pour le train, est-ce que l'accès à la gare était plus ou moins compliqué, pour la voiture, est-ce qu'il y avait un stationnement plus ou moins facile. Et donc, les usagers, les répondants, choisissent à chaque scénario un mode de transport en fonction de ces éléments-là. Alors, c'est des questionnaires qui paraissent complexes, de prime abord, mais finalement, on a eu une très bonne appropriation de ce questionnaire, sur notre facilité derrière, en fait, à expliquer à partir des variables les choix qui ont été faits par les individus. Donc, pour réaliser cette enquête, ce qui est assez pratique, c'est que ce n'est pas des enquêtes qui ont besoin d'un échantillon représentatif, donc on fait des enquêtes auto-administrées par Internet, et on a juste besoin, en fait, d'une campagne de com' pour obtenir l'échantillon qu'on souhaite. Donc là, on a eu la chance d'avoir le ministre François Bosch, qui nous a lancé l'enquête par une conférence de presse. Donc, si on voit sur la diapositive suivante, ça nous a permis tout de suite d'avoir de très nombreux répondants. Là, ici, vous avez le nombre de réponses aux questionnaires en fonction du temps. On voit, dès le départ, on a eu une très forte dynamique de l'enquête. Après, on a essayé de la relancer par différents canaux traditionnels, plutôt supports papiers, qui ont plus ou moins bien marché. Et sur la fin, on a complété notre échantillon avec une campagne sur les réseaux sociaux. Au final, on arrive à… Je vous remontez, comment de revenir là. Au final, on arrive à plus de 5 000 enquêtes exploitables, et notamment sur notre peur de cible sur l'éducation. Voilà. Donc, à partir de tout ça, on met en place un modèle où je vous ai mis un peu le schéma général de fonctionnement. Je ne vais pas le commenter. L'idée juste, c'est de vous montrer qu'on a un certain nombre de données qu'on rentre, des données socio-économiques, qui sont fournies par les instituts statistiques. On doit un petit peu extrapoler sur des zonages plus fins que ce qui est fourni, mais c'est des démarches assez classiques. On a ce qu'on appelle des profils de mobilité. Donc, grâce à notre enquête de mobilité, on sait en fait quelle est la succession d'activités que réalise un individu au cours de sa journée, et puis les horaires auxquels ces activités sont réalisées. C'est un autre élément qu'on rentre. Et puis, on a une description de l'offre de transport, principalement avec des temps de parcours et des cours. Et donc, tous ces éléments-là, on les rentre pour calculer, en fait, les différents choix de mobilité que font les individus, et à la fin, en fait, obtenir les fréquentations des réseaux de transport. Voilà notre système. Et donc, je peux maintenant vous donner quelques résultats qu'on a obtenus. Donc, le premier, en fait, qu'on a analysé, c'est la sensibilité de la quantité de travailleurs frontaliers à l'offre de transport. Donc, on a testé, en fait, différents niveaux d'amélioration ou de dégradation de l'offre de transport par rapport à la situation actuelle. Et puis, donc, on a regardé, en fait, de combien évaluait la part des actifs qui allaient travailler au Luxembourg. Donc, on voit, en fait, qu'on a une très, très forte sensibilité à cette offre de transport, au-delà, en fait, du seul effet, disons, de masse, de quantité d'emplois au cœur. Et puis, on a pu aussi analyser, là, c'est par présent, mais finalement, selon les motifs, est-ce que cette sensibilité était forte plutôt au transport en commun, plutôt à la voiture ? Comment ça se répartissait, notamment pour le motif de travail ? On voyait qu'aujourd'hui, finalement, ce qui correspond à ce qu'on sait, mais là, on l'a mesuré et quantifiable, toute offre de transport, qu'elle soit en train, en bus ou en voiture, est intéressante pour les compagnons. Les résultats suivants, donc, c'est les facteurs explicatifs du choix du mode de transport. Je vous en ai présenté quelques-uns, donc, là, en premier, pour la voiture, donc, on a notre part modale actuelle, là, ici, donc, de 14 % en commun, 16 % en covoiturage et 69 % en autosolisme pour les flux transfrontaliers. Et donc, on regarde, donc, si on augmente de 50 % le temps de parcours pour les autosolistes, on voit que c'est une mesure très efficace pour réduire, en fait, la part de l'autosolisme, avec un report qui se fait à la fois sur le covoiturage et tous les transports en commun. De manière symétrique, mais un peu moins forte, si on a une mesure ciblée sur le covoiturage pour réduire les temps de parcours, on arrive un peu à diminuer la part de l'autosolisme. Et puis, par contre, il faudrait une mesure encore plus forte, c'est une mesure de type voie réservée où on aurait le covoiturage avec une fiabilité totale, donc pas de temps. On aurait un très fort report de l'autosolisme derrière le covoiturage. Et donc, de manière symétrique, on a regardé, voilà, une amélioration de l'offre de transports en commun permettait d'avoir un peu aussi une bascule importante de l'autosolisme vers les transports en commun. Et donc, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait vraiment jouer sur toutes les composantes de l'offre, le temps de travail, proposer une desserte très efficace, limiter le nombre de correspondances et puis, surtout, et puis aussi limiter les retafles. Donc, il faut vraiment une offre très performante pour obtenir ce report normal. Voilà. Et donc, ensuite, ces éléments-là, on peut les rentrer dans un calculateur d'itinéraire qui nous permet de représenter la fréquentation, donc à gauche, la fréquentation du réseau routier, puis à droite, la fréquentation des réseaux de transports en commun, et puis de faire différentes simulations en fonction des variations de cette offre de transport pour voir quels sont les axes fréquentés, est-ce qu'ils sont sous-chargés ou non, ou est-ce que ça augmente, et pour pouvoir réfléchir à l'adaptation du système de transport. Voilà. Et donc, oui, OK. On a aussi une petite approche sur l'analyse des parkings relais, qui est un sujet important là-haut. pour regarder un peu l'air de chalandise, en fait, en rouge, où viennent des usagers en voiture pour se rendre au parking relais, qui sont en bus ou en train, selon les cas. On a développé ce module régulièrement. Donc, tout ça, ça aboutit à un outil à la fin du projet Interreg. Cet outil, en fait, est mis à la disposition des territoires et pour l'usage, pour faire des tests, pour analyser l'efficacité de leur projet. Et donc, on a mis en place un système de gouvernance géré par les trois versants à égalité pour faire vivre ce modèle et puis l'utiliser. Et donc, la suite de nos travaux. Le premier point, c'est la grosse difficulté qu'on a eue, c'est la mise en commun de toutes ces enquêtes avec des protocoles différents. Et donc, il y a un projet de mettre en place une enquête de mobilité commune. Le Luxembourg a vu l'intérêt de bénéficier du standard français développé depuis des années et des années. Et donc, en fait, relance une enquête de mobilité fondée sur ce protocole. Et ensuite, propose aux différents partenaires du territoire de s'y associer. Il y a l'avantage en cours de cette enquête de mobilité sur un territoire plus vaste et en train de se faire. sachant que le versant allemand doit être intégré. Mais ils réalisent eux-mêmes leur enquête de mobilité dans un cadre national cette année-ci. On aura quand même encore ces problèmes d'harmonisation qui resteraient dans le futur. Il y a peut-être un peu moins un peu plus. Voilà. Et puis donc, ensuite, pour la suite, on envisage des développements aussi fonctionnels du modèle, notamment sur les problématiques d'utilisation du sol et de modélisation des localisations résidenciées. Voilà. J'ai fait le tour de ce grand projet. Un peu rapidement, peut-être. Je vais saisir les principaux éléments. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai pas mal de questions, mais je vais peut-être laisser réagir les personnes autour de l'écran s'il y a déjà des questions ou des réactions par rapport à ce qui a été présenté. Non, personne ? Je ne vois pas de main levée. Bon. Moi, je vais poser mes questions alors, si personne ne se jette à l'eau. En fait, du coup, si je comprends bien, c'est un modèle quand même de… Comment dire ? Lié au mode de transport et potentiel report modal. Voilà. Ce qui m'a interpellé… Alors, vous disiez tout à l'heure, il y avait 140 par rapport aux enquêtes, il y avait 140 retours, 40 variables comparables seulement par rapport aux enquêtes réalisées. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu les correspondances par rapport aux questions que vous avez posées ? Oui, on a des problématiques en fait de modalité en fait des variables qui n'étaient pas communes. Ça, c'est le gros point, la possibilité. On a des problématiques de chaque enquête en fait à certaines questions qui étaient spécifiques et qui ne se retrouvent pas. Je pense, par exemple, aux enquêtes de mobilité, on a beaucoup de Français, on a beaucoup d'éléments sur le stationnement qui se sont retrouvés dans les autres enquêtes. Et puis après, derrière, on a vraiment des problématiques de modalité des variables qui font qu'on se simplifie à fond en fait. Et à la fin, il ne reste plus grand-chose. D'accord. Les éléments d'enquête n'étaient pas les mêmes, c'est ça que je comprends. Il n'y avait pas les mêmes questions. Il n'y avait à la fois pas les mêmes questions et puis pour des questions similaires, pas les mêmes réponses qui étaient possibles pour les usagers. Pas la même précision, pas les mêmes définitions en fait des réponses. Après, on a l'essentiel, on va dire, les éléments vraiment essentiels. On les a, la composition du ménage, le type de personnes, mais effectivement, des choses un peu plus sophistiquées comme la difficulté de stationnement, on n'arrivait pas à le recomposer avec les données d'enquête. D'accord. Et autre chose, sur les enquêtes de préférence déclarées, vous êtes parti sur des propositions de scénarii, d'hypothèses. En fait, mais quand même, vous avez fait mention de choses précises, le train dépare toutes les heures, le bus, je crois avoir vu toutes les, je ne sais plus, il y a une périodicité. En fait, vous aviez déjà une connaissance de la réalité de l'offre qui était proposée ou c'était des choses tout à fait théoriques ? Mais non, alors effectivement, pour faire ce type d'enquête, il faut proposer des choses qui sont relativement réalistes quand même. Donc, on part en fait d'une modélisation de l'offre actuelle existante. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on recueille la commune d'origine et la commune de départ de durée comptant. Donc ça, on peut relier en fait ça à notre base. Ensuite, en fait, on a défini des modalités de variation de ces variables. L'offre, enfin, le temps de parcours peut s'améliorer de 30%, 40%, 50%. Donc, pour chacune des variables, en fait, on a défini des plages de valeurs. Donc, on fait varier ça selon un plan d'expérience. D'accord. Voilà. Je ne vois toujours pas de main qui se lève, alors je continue. Excusez-moi, je profite de votre expérience. Je sais qu'elle avait la main pour un fois. Ah, je ne vois pas. Mais merci de ton aide, Aurélien. Je ne vois pas les mains levées. Je lui laisse la parole. Si vous voulez bien me poser votre question. Ok, merci. Louise Chassé du Pays-Pénamé-Méditerranée. Vous m'entendez correctement ? Oui. Super. Je voulais vous demander, vous avez évoqué tout à l'heure des données satellitaires comme source d'informations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Quelles sont ces données que vous avez utilisées ? Comment vous les avez utilisées ? Et si vous voyez des limites ? Merci. Oui, ok. Donc, ce sont des données qui sont fournies par, qui étaient fournies par la société Bimobile, qui agrègent en fait, qui agrègent du service de plusieurs fournisseurs, de ce type de données de navigation. Donc, à la fois pour des déplacements en voiture ou des déplacements en poids lourds. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de connaître en fait les flux qui ne sont pas dans notre périmètre d'enquête de mobilité, qui concernent notre territoire, mais qui ne sont pas dans nos périmètres. Et donc, on fait une exploitation des traces pour inférer quelle est l'origine, quelle est la destination du déplacement. Et puis, à partir de ça, voilà, recomposer cette origine, destination. Alors, comme j'ai essayé de, enfin, comme j'ai exposé très rapidement ces données, elles ont des biais. Parce que les personnes qui activent les systèmes de navigation, bon, aujourd'hui, avec les véhicules connectés, on a quelque chose de moins en moins biaisé, mais à l'époque, on était moins développé en véhicules connectés. Et donc, en fait, les déplacements en cours sont sous-échantillonnés dans ces données-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on les compare avec d'autres données pour pouvoir les rendre représentatives et puis compléter, en fait, sur des secteurs où on n'arrive pas à faire d'enquête, à ne pas avoir de connaissances. En fait, en l'occurrence, les Belges et les Luxembourgeois n'avaient pas de pratique de réalisation d'enquête de circulation. C'est quelque chose qu'ils ne font pas. Donc, en fait, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser ces données satellites. Voilà. On les utilise aussi pour des usages plus classiques de connaissances des vitesses, des temps de parcours. Et là, je ne sais pas, il n'y a rien de particulier à dire aussi. Merci. Bien, pas d'autres questions ? Aurélien, on l'a demandé. Je me permets. Oui, alors, il y avait Marie, je crois, de l'OIE, que j'ai vu lever la main tout à l'heure. Donc, je lui laisserai peut-être la parole avant d'intervenir éventuellement. Merci Aurélien, c'est gentil. Oui, Marie Fentenschmidt de l'Observatoire interrégional du marché de l'emploi de la grande région. J'aurais juste voulu savoir si le fait que les versants allemands ne sont pas présents dans l'étude, est-ce que ça a une influence sur les résultats trouvés d'une manière ou d'une autre ? Merci. Oui, question difficile. Oui, oui, ça a forcément une influence parce qu'en fait, on modélise le marché de l'emploi dans notre calcul. Donc, quand on n'a pas une vision complète du marché de l'emploi luxembourgeois, cette limite, elle est présente dans notre travail. On en avait conscience dès le début, mais le partenariat s'est trouvé comme ça, ça nous a permis d'avancer, et puis les Allemands se sont rendus compte de l'intérêt de la chose et vont s'y raccrocher maintenant. Mais effectivement, pour ce type de démarche, il faut avoir un périmètre où on a, en gros, il faut avoir le bassin de mobilité, quoi, en fait. Donc, un ensemble où l'essentiel des déplacements qui se font à l'intérieur de ce territoire sont captés. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Oui, je me permets d'enchaîner. Bonjour Mathieu. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez, ou plutôt ma question, c'est combien de flux quotidiens vous connaissez via le modèle MUST ? Est-ce que tu sais dire ça ? Tu parles de flux transfrontaliers, de flux globaux sur l'ensemble ? Sur l'ensemble, oui. Ou si tu as les flux transfrontaliers, par exemple. En fait, sur notre périmètre, on va avoir 95% des flux, qui sont décrits par le modèle. Ce qui nous manque un petit peu, ce sont les flux des visiteurs. Mais en déplacement quotidien, alors, si c'est plus clair de le dire comme ça. Combien vous avez de déplacements quotidiens dans le modèle ? En fait, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais je te laisse chercher. Mais tu as commencé ton propos en disant qu'il y a 200 000 frontaliers. Moi, je pense qu'en fait, les flux sont énormes par rapport à ça. Et le modèle permet de connaître l'ensemble des flux. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Après, les flux frontaliers sur l'ensemble du périmètre, c'est la coute, en fait. Parce qu'on doit avoir quelque chose comme 4 millions de déplacements sur l'ensemble des maîtres d'études. Et enfin, on trouve assez peu, finalement, de déplacements pour d'autres motifs qui traversent la frontière. On est sur des parts de 1%, des flux qui traversent la frontière pour les autres motifs. À part pour les motifs professionnels, où effectivement, là, on a beaucoup de flux de professionnels qui traversent la frontière. Merci beaucoup. Je me permettais de poser la question à Dessin, parce que je trouve que c'est important que tout le monde comprenne que quand on est sur un territoire comme celui-là, où on se centre sur les flux de frontaliers, où il y en a 200 000 par jour, le modèle, il permet de voir 4 millions de déplacements par jour. Et en fait, je trouve la puissance de l'outil que j'ai quand même connue à une autre époque, elle est assez unique avec ces 8 modèles. Parce que tu disais à la fin, il ne reste plus que 40 variables, mais il reste surtout 40 variables, je trouve. Parce qu'ailleurs, en fait, c'est quelque chose qu'à la mode, on connaît assez peu. Il y en a peu des modèles comme ça. On en connaît un autre, c'est le MMT du Grand Genève. Si je ne me trompe pas, je vois que quelqu'un est là du Grand Genève, mais le modèle multimodal de transport du Grand Genève, par exemple, si je ne me trompe pas, n'intègre pas les transports de marchandises. Et ce modèle-là a en plus le mérite d'intégrer des transports de marchandises. Et c'est pour montrer la complexité du système. Et pour répondre à Marie aussi, il n'y a pas les Allemands parce qu'au départ, ce projet, il est née d'un réseau de villes. Et dans le réseau de villes, il n'y a pas de villes allemandes. Et donc, c'est aussi ça la genèse qui a fait. Et la complexité de ce genre de système, et ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce que tu as pu dire, Mathieu, c'est aussi de savoir que le Grand-Duché est en train de travailler sur une nouvelle enquête à partir d'une méthodologie commune. Et c'est ça la plus grande difficulté pour connaître ces flux de mobilité, c'est d'avoir des méthodologies comparables parce qu'on a des méthodologies souvent nationales, finalement, et que dès qu'on essaye de les croiser, la difficulté, tu l'as bien décrite. Et je trouve que malgré ça, il y a une certaine puissance du résultat qui, j'espère, va avoir des impacts territoriaux. Mais voilà, je me permettais de compléter aussi ce point-là parce que j'étais assez curieux de voir les résultats du modèle qu'on a appris à construire au départ, il y a quelques années. Bien. Et vous disiez que vous vous orientez vers une enquête mobilité partagée, commune. Est-ce que c'est une enquête ? Sous quel format ? Parce qu'effectivement, on a la connaissance des enquêtes ménage-déplacement, modèle Cerema, si je puis dire. Donc, ce sont des choses très, très lourdes et très coûteuses. Est-ce que vous êtes sur quel modèle ? Oui, c'est ça. Bon, alors, c'est encore en cours de montage parce que transposer une méthodologie, la méthodologie, c'est assez complexe. Mais l'idée, c'est bien ça, effectivement, c'est de réaliser une enquête de mobilité selon le standard Cerema sur tout le territoire du futur modèle qui va considérablement s'étendre pour intégrer le versant allemand pour, en fait, à terme. Donc, ça veut dire qu'en France aussi, on augmente le territoire. Et donc, effectivement, le grand-duché du Luxembourg, il va arriver à financer ça, mais sur le reste du territoire, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. A priori, bon, on arrivait quand même, enfin, la région a trouvé l'intérêt, en fait, de partir dans cette démarche. Donc, on est quand même sur de bons rails à côté français. Côté belge, ils ont d'autres problématiques. Donc, c'est un petit peu plus difficile de côté. D'accord. Merci. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions avant qu'on passe à la deuxième expérience. Non, pas de main levée. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc, là, c'est Damien Simpé qui va présenter les réflexions qui sont conduites, notamment sur le 64 et en lien avec les données Orange et FluVision que pour la plupart, vous connaissez. Damien, je te laisse la parole. Merci. Je vais me permettre de prendre la main. Ce qu'on s'est accordé avec Damien, c'est de faire la présentation à deux voix. Très bien, parfait. Une où je présente, entre guillemets, la solution FluVision dans les grandes lignes parce que beaucoup la connaissent, mais plutôt un focus sur les données qu'on peut avoir pour justement les flux frontaliers et les pistes en cours de développement et d'amélioration pour les prochaines années. Et je laisserai après, Damien, faire, entre guillemets, une présentation de use case concret dans le cadre de l'observatoire. Voilà. Merci. Très bien. Du coup, je vous laisse dérouler les slides si ça vous va. Le slide suivant. Encore celui-là d'après. Je pense que vous connaissez la solution, mais je voulais réinsister sur un sujet. C'est une solution développée par Orange qui permet de transformer les traces de la téléphonie mobile en indicateurs de fréquentation et de mobilité au sens large du terme. Bien sûr, en total compliance au niveau Black Neal et la GDPR au niveau européen. Une chose importante, c'est que depuis ce début d'année, maintenant, on a une équipe de R&D qui est rattachée à Fluvision, qui s'appelle Fluvision Research, qui est intégrée au laboratoire de recherche de range et donc, du coup, qui nous permet aujourd'hui d'avoir la capacité d'encadrer des projets européens, Interreg, avec ANR et autres. Ça peut être aussi très intéressant d'avoir ça en tête. Sur le slide d'après, je voulais rappeler les choses qu'on adresse entre guillemets avec les données. On étudie de la fréquentation, des mobilités, et bien sûr, on associe tout cela avec des profils, donc savoir qui sont les gens. On adresse trois types de métiers, plus particulièrement, tout ce qui touche au retail, tout ce qui touche au tourisme, et c'est ce dont on va parler justement, Damien, après, et tout ce qui touche au transport avec des analyses de mobilité et de déplacement. Il y a un peu plus de dix ans de clients, entre guillemets, qui nous fait plus de dix années où on réalise des études pour les clients en France métropolitaine, en Europe aussi, donc en Belgique, en Espagne, avec Monaco, dans les Caraïbes, dans l'Europe de l'Est, et un petit peu en Afrique du Nord occasionnellement. Sur le slide d'après, je voulais revenir sur les zones d'études, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure avec Damien ce qu'on appelle une zone d'études dans les études touristiques, mais on a en gros trois types de zones aujourd'hui qu'on peut étudier, que ce soit des zones sur mesure, donc ça peut être une rue, une plage, l'intérieur d'un bâtiment, pourquoi pas. On étudie aussi bien sûr des zones, on va dire standardisées ou prédéfinies, c'est-à-dire qu'on va étudier toutes les irises de France, les centres-villes, les EPCI, les départements, les régions, et on peut avoir un historique justement sur ces maillages administratifs depuis 2019 et depuis l'année 2020, on descend à l'adresse pour certaines de nos solutions, donc je pourrai revenir après. Donc comment ça fonctionne ? J'aime bien toujours sur le slide d'après le rappeler, donc on utilise les téléphones mobiles connectés sur le réseau orange, donc qui sont-ils ? Ce sont tous nos abonnés orange et aussi les MVNO comme Soch et tous les étrangers qui sont connectés en remine sur le réseau orange, donc on a grosso modo 30 millions de mobiles orange connectés à tout instant et entre 1 et 2 millions de mobiles étrangers qui sont connectés sur le réseau orange, toujours je parle dans le cadre de la France métropolitaine. À aucun moment on voit les mobiles des opérateurs Oui, SFR ou Free. Tous ces téléphones mobiles émettent des événements pratiquement continuent quand les gens utilisent leur téléphone, ils émettent un appel, ils recevent un appel, ils postent une photo sur les réseaux sociaux, ils consultent leur mail. Quand ils se déplacent, alors c'est des déplacements assez importants, ce n'est pas d'antenne en antenne, mais c'est des groupes d'antenne en groupe d'antenne, une petite granularité pour information, en TGV toutes les 1 à 2 minutes, en voiture toutes les 3 à 4 minutes, donc il y a quand même beaucoup d'événements qui sont envoyés et quoi qu'il arrive, toutes les heures de manière périodique des événements sont envoyés et traités. Donc tous ces événements-là ne peuvent pas être stockés, on n'en a pas le droit, ce sont des données qu'on qualifie justement personnelles, donc on les observe, on les anonymise de manière irréversible et en fait, la plateforme TORRA et FluVision, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait du comptage. Elle compte des comportements. Un des comportements, ça va être, donne-moi le nombre de personnes qui ont fait un déplacement entre Paris et Marseille et sur telle ou telle journée. et donc ce qui est ressorti de la plateforme TORRA ce sont des informations en nombre de mobiles qu'on va redresser pour arriver à une estimation statistique de la fréquentation ou d'un nombre de déplacements, d'un nombre de nuités et bien sûr, on livre seulement à une estimation statistique de la fréquentation de la mobilité et à aucun moment un nombre de mobiles. Le slide d'après rappelle les informations qu'on a sur le redressement et au niveau du redressement, c'est notre capacité et voilà les questions qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes des experts justement dans ce domaine-là. C'est notre capacité à passer d'un nombre de mobiles à un nombre de personnes. Donc pour les Français, ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont nos abonnés, on a des informations à l'échelle départementale. Donc on a les profits sociodémographiques, on a le genre, l'âge, le nombre de contrats. Donc on a pas mal d'informations qu'on va utiliser nos parts de marché bien sûr pour passer d'un nombre de mobiles à un nombre de personnes, sachant que quand une personne se déplace, elle peut très bien être en Bretagne alors qu'elle est facturée par exemple du territoire de Belfort dans le Nord-Ouest, ce sont des informations qu'on va pouvoir avoir et on va pouvoir redresser correctement par rapport à leur lieu d'origine au niveau de l'adresse de facturation. Pour les étrangers, on est un petit peu plus pauvre. La seule information qu'on a, c'est la naste et la carte de 6. Donc on va pouvoir redresser en fonction de la nationalité. Donc on va redresser de la même manière des Allemands qui viennent de Düsseldorf ou de Berlin alors qu'il n'y a pas forcément la même part de marché entre chaque opérateur sur ces grandes métropoles. Et donc on arrive à une estimation statistique de la fréquentation ou d'un déplacement en prenant en compte les personnes équipées, multiéquipées ou pas du tout équipées. Ensuite, je voulais passer très rapidement sur les cas d'usage, donc sur le slide juste d'après, encore d'après. Sur cette photo, on voit globalement tous les types de métiers qu'on adresse, donc fréquentation, déplacement, profil et sédimentation. C'est-à-dire qu'on peut livrer de l'information à la journée par pas de 30 minutes, par pas de 2 heures. Là, on est même aujourd'hui dans des discussions dans le cadre des grands événements qui se profilent au niveau de la Coupe du Monde et des JO pour livrer des données par pas de 10 minutes. Ça fait tout ce qui est intéressant. Tout ce qui est fréquentation croisée. Et sur profil, on va pouvoir, pour nos Français, uniquement livrer tranches d'âge, le genre, les catégories socioprofessionnelles, les origines départementales, les origines internationales. Et des déplacements qui vont être de type zone d'activité, zone de nuitée, des matrices origines destination, comme vous devez très bien les traiter, aussi tout ce qui est durée de présence. Ensuite, au niveau de nos offres, donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque ce n'est pas la chose qui est vraiment intéressante. C'est plutôt sur l'analyse qui est juste après. L'idée, c'est qu'on va pouvoir permettre à nos clients, par rapport au retailer, de dimensionner, de trouver un lieu d'implantation d'un nouveau magasin, d'étudier la concurrence dans l'activité touristique, je laisserai Damien en parler. Et tout ce qui est activité de transport, par exemple, améliorer l'offre du transport, par exemple, avec la région au sud avec qui on a travaillé dernièrement. Donc, l'idée, ce n'est pas de fournir de la data pour de la data, mais à chaque verticale qu'on appelle, donc retail, tourisme et transport, on livre des données métiers, c'est-à-dire des données formatées pour que les observatoires, par exemple, touristiques ou de retail ou de transport, puissent avoir les données clés en main et pertinentes. Donc, ça, je pense que c'est des redites pour beaucoup d'entre vous sur ce que je viens de vous présenter. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous parler un tout petit peu plus sur le slide d'après de ce qu'on a fait pour l'analyse des flux des travailleurs frontaliers. Donc, en fait, ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle « donner une roaming out », c'est-à-dire que nos abonnés Orange France, quand ils vont à l'international, pour des questions de facturation et autres, on doit toujours avoir l'information d'où ils sont à l'international, c'est-à-dire en gros sur quelle antenne ils se connaissent à l'international. Donc, par moi, je suis dans le reste de la France, je me connaisse sur, comment, en Allemagne, par exemple, je vais avoir l'information sur quel pays je me connaisse en Allemagne et sur quelle information et quelle antenne je vais me connaisse. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une sédimentation, on a réutilisé ce qu'on avait fait sur la sédimentation touristique, donc on va prendre nos Français qui sont abonnés en France, on va regarder dans quels pays ils sont connectés à l'international, par exemple en Allemagne, entre 6h et minuit, on va imposer, par exemple, plus de 2h, plus de 4h ou plus de 6h de présence, suivant les conditions qu'on veut mettre en place. Par exemple, une personne qui habite en Alsace, à Strasbourg, qui va en Allemagne, si elle remplit les conditions que je suis vue plus de 4h ou 6h, entre 6h et minuit en Allemagne, alors on va la définir comme un travail frontalier si cette personne ne réalise pas de nuitée ni le soir ni la veille, c'est-à-dire qu'elle vient plein de journée en Allemagne et bien sûr, il faut qu'il y ait une notion de récurrence, donc on a mis la notion de plus de 5 fois sur les 15 derniers jours et donc du coup, ça nous a permis de dire les Français qui vont dans un pays international qui restent suffisamment de temps en journée, qui ne restent pas dormir ni le soir ni la veille et qui sont récurrents dans ce pays, c'est-à-dire qu'on a mis plus de 5 fois sur les 15 derniers jours, de considérer que ce sont des travailleurs frontaliers, donc bien sûr ce sont des Français qui vont travailler à l'international dans un des pays. Sur le slide d'après, je précise entre guillemets ce qu'on appelle le zonage qu'on a utilisé, c'est-à-dire en gros, jusqu'au 1er mars 2020, on se contentait à observer les pays, c'est-à-dire en gros, on voyait la volumétrie de ceux qui vont en Allemagne, la volumétrie de ceux qui vont dans l'Holsembourg, ceux qui vont en Suisse, en Italie, en Espagne et à partir du S2 2022, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un zonage plus fin, donc je ne sais pas si vous le voyez bien mais avec les différentes couleurs, c'est-à-dire qu'en gros, on a groupé les communes ou les landes, ça dépend des pays, mais en fonction, je dirais, d'un maillage administratif et de la densité des antennes que nous avons disponibles sur ces zones géographiques, donc on a groupé entre guillemets par communes sur l'aspect frontière et plus on s'éloigne de la frontière, plus entre guillemets on est resté sur des provinces, sur des landes, sur des régions en fonction des pays, ce qui nous permet d'avoir une granularité très fine sur la frontière à l'international et plus on s'éloigne de la frontière, plus entre guillemets on a des zones macron. Au niveau des, sur le slide d'après, je vais vous présenter ce qu'on a fait pour une étude en cours pour un grand acteur public français, donc on a mis en place cette définition des travailleurs frontaliers avec une condition plus de six heures vers le pays, donc il nous a sollicité pour travailler avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, donc c'est la bande de France avec qui on travaille, et donc ce qu'on livre aujourd'hui et depuis le 1er janvier 2022, on livre par jour le nombre de Français qui sont identifiés comme travailleurs frontaliers vus dans un de ces quatre pays métropos, on donne leur origine géographique à l'échelle départementale, ce qui permet d'avoir par exemple le nombre de personnes qui habitent, par exemple dans le Jura et qui vont travailler en Suisse, et ainsi de suite, et on donne aussi une autre information intéressante, c'est qu'on va donner l'information où ils ont dormi la veille, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une différence entre là où ils habitent à l'échelle départementale et là où ils ont dormi la veille, pourquoi pas, une forme d'itinérance, et donc c'est ces données-là qu'on livre depuis le 1er janvier 2022. Alors juste sur le salut d'après, pour que vous rendiez un petit peu plus compte, vous êtes expert de cette volumétrie-là, mais donc la bande de France nous a validés par rapport à certaines de ces enquêtes des volumes qu'on livrait, et puis c'est comme ça qu'on a pu passer un petit peu le cap, gérer d'un contrat. Là, j'ai représenté par exemple, vous voyez, sur le mois de février 2023, on s'est donné assez fraîche puisqu'on peut les livrer pratiquement tous les jours. Là, on les livre tous les mois, mais on pourrait tous les jours. Donc, on voit très bien cette saisonnalité, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça chute le samedi, dimanche, un peu plus de monde le samedi, beaucoup moins le dimanche. Et donc là, par exemple, avec la condition plus de 6 heures de Français qui sont vus en Suisse et qui sont définis comme récurrents, c'est-à-dire plus de 5 fois sur les 15 jours. Donc, on est au-dessus des 250 000, enfin entre 230 et 250 000 quotidiennement en février. Et je vous ai mis des valeurs moyennes, alors c'est des moyennes sur les autres pays. Donc, on avait comme contrat de utilisation aujourd'hui que le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse au niveau de la bande de France. Et j'ai rajouté l'Italie et l'Espagne. On a des volumes beaucoup plus faibles puisque c'est vrai que d'un point de vue, je dirais, économique, il est bien moins intéressant d'aller travailler en Espagne et en Italie plutôt qu'en Suisse, Luxembourg, Allemagne ou Belgique. Ensuite, les évolutions à venir très rapidement puis je laisse la main après à Damien et surtout, je pense peut-être à des questions. On travaille énormément aujourd'hui sur trois grands axes. Le tourisme durable, c'est-à-dire qu'en gros, comme je l'ai présenté, on est experts dans l'observation touristique, dans l'observation des modes de transport et aussi du coup les mobilités. Donc, l'idée, c'est de fusionner ces données à l'aide de l'ADEME et de Carbon4, donc des enquêtes ou d'identité nationale qui peuvent nous aider là-dessus pour produire des indicateurs de tourisme durable pour rendre compte de l'activité touristique et des émissions à gaz à effet de serre résultant de l'activité touristique. On travaille aussi maintenant plus sur les flux logistiques, c'est-à-dire en gros, au lieu de regarder les téléphones mobiles comme ce que je viens de vous présenter, on va regarder les camions, on va dire les voitures, les camions à partir donc non plus des mobiles, des téléphones mobiles mais de l'IoT, donc l'Internet des Objets de l'Oté et donc on a des contrats en cours dont un projet de recherche pour observer les flux des transporteurs routiers au niveau de Paris et bien sûr, on essaie toujours d'améliorer notre précision en utilisant un ensemble de données structurantes. Je finis par le slide, le dernier, sur quelques références, juste celui-là d'après, comme ça vous aurez d'autres slides peut-être pour étayer ma discussion. Donc voilà, pas mal de références sur le retail, le tourisme, donc on a un contrat cadre avec ADN Tourisme et avec pratiquement la totalité des agences départementales et des comités régionaux d'études touristiques en France et aussi dans le transport, il y a beaucoup de clients qui utilisent les données fulvisions mais il n'y a pas forcément de communication publique puisque en général c'est utilisé en interne par divers entités, on va dire plutôt privées ou cabinets de consultés. Je répondrai à vos questions, j'espère qu'il y en aura après et je laisse la main du coup à Damien qui va un petit peu illustrer dans son contexte d'observation touristique l'utilisation et les données fulvisions. Merci. Oui, merci Jean-Michel. Donc c'est vrai que ces données fulvisions qui ont déjà 10 ans sur la partie tourisme en tout cas, nous, on est devenu client à partir de 2016, on a vraiment commencé à prendre le pli à partir de 2019 et ça nous a permis en fait beaucoup de valider ou justement d'enterrer des idées reçues qu'on avait beaucoup sur le territoire parce que c'est vrai que c'est énormément de données parce qu'en fait l'avantage de ces données qu'on a, en tout cas nous, c'est qu'il n'y a aucun problème, je dirais, de légitimité étant donné qu'on n'est plus sur de l'enquête à 500 répondants, 1000 répondants, c'est-à-dire qu'on a vraiment de la donnée qui est représentative de ce qui se passe et surtout c'est aussi tout ce qui est maillage géographique ou maillage temporel c'est-à-dire que nous en tout cas dans la partie tourisme on peut descendre jusqu'à de la fréquentation par pas de deux heures et avec la possibilité de faire nos propres zones d'études entre guillemets on peut observer un peu tout ce qu'on veut à partir du moment bien sûr que c'est techniquement possible et ça nous permet donc là c'est un exemple que je vous ai mis à l'écran donc nous forcément tout ce qui est plus transfrontalier en Père Atlantique c'est beaucoup plus tourné vers l'Espagne mais ça nous permet donc là sur les visiteurs espagnols donc visiteurs espagnols en fait dans les segmentations full vision en fait c'est ce qu'on appelle des excursionnistes ce sont des gens qui viennent seulement à la journée mais de manière ponctuelle et également les touristes à la part ce sont des gens qui dorment dans le territoire et donc ça nous permet de nous aiguiller nous dans nos politiques que ce soit en marketing ou même d'aide à la décision départementale ou avec tous les partenaires que nous avons notamment les offices de tourisme et bien en fait d'avoir des leviers d'action sur par exemple dans ce cas-là la clientèle espagnole sachant que voilà comme le disait Jean-Michel avec ces données-là nous forcément les segments que nous fournions Orange et qui ont été développés via notre fédération qui comprend tous les offices de tourisme département et région de France sur la partie sur la branche tourisme en fait dans les segmentations il y a aussi de l'observation sur ce qu'on appelle donc les résidents donc ce sont des gens qui tout simplement résident dans les zones que l'on voit les habituellement présents ce sont des gens qui séjournent mais sur des périodes un peu plus longues que les touristes voilà c'est quand même des comportements différents et ce qu'on appelle donc les excursionnistes récurrents qui en vulgarisant du coup on appelle ça nous des travailleurs parce que tout simplement on voit de la fréquentation assez haute en semaine et des fortes baisses le week-end donc même si on a de la donnée touristique ça nous permet aussi et notamment c'est ce qu'on fait avec l'ODAP avec ce partage de données ça nous permet aussi d'observer des comportements non touristiques et pareil avec la même granularité et le même détail c'est-à-dire avec des origines départementales des origines par pays avec des données de mobilité et tout ça donc c'est de l'aide à la décision de toute façon qui permet vraiment nous derrière d'appliquer nos politiques touristiques mais aujourd'hui comme le disait Jean-Michel on ne l'a donné que par pays donc c'est-à-dire que dans notre intérêt à nous on a besoin de mieux comprendre aussi par exemple cette clientèle espagnole et donc forcément la limite aujourd'hui des données de flux de vision c'est de pouvoir qualifier un peu plus ce flux de manière intra à l'intérieur du pays c'est pour ça que nous voilà j'ai mis deux types d'enquête qu'on a réalisé récemment étude EGualdé donc EGualdé c'est la partie pays basque on va dire côté espagnol et aussi une étude de notoriété pour la destination pays basque et ça c'était à l'échelle de toute l'Espagne qui nous permet un peu plus de qualifier ce flux et après forcément il y a des données que flux de vision ne fournit pas comme les paniers de dépenses les choses comme ça où on est obligé de croiser soit avec de l'enquête soit avec d'autres sources de données mais ça reste quand même une très bonne base de travail de notre côté avec notamment ces cas d'usage comme vous pouvez avoir à l'écran sur la saisonnalité des visiteurs espagnols voilà tout simplement Merci Damien Merci Monsieur Comté Merci Damien du coup par rapport à cette expérience enfin cette utilisation de l'outil plus vision orange j'imagine que plusieurs territoires l'ont utilisé pour avoir des approches sur la réalité des flux et des échanges est-ce qu'il y a des participants qui s'étaient témoignés ou questionnés par rapport à ce qui a été présenté avant que je ne pose mes propres questions Alors je ne les vois pas si tu peux m'aider à Voilà c'est moi Voilà Leïre bonjour Leïre oui forcément merci de prendre la parole Leïre Donc moi c'est Leïre et j'avais une question parce que c'est très intéressant mais c'est vrai que quand il y a la fréquentation vous comptez les pays des destinations donc il n'y a pas la possibilité de savoir de quel département ou d'analyser concrètement quel pays dans quelle ville vont les flux transfrontaliers vont par exemple si ça vient de Saint-Sébastien ou de Rune vers Vaillonne où c'est les pays on ne peut pas aller dans son détail plus fin alors je ne sais pas si on peut représenter la slide mais en fait je l'ai présenté rapidement on peut descendre à un niveau de maillage qui est communal si vous remontez un tout petit peu juste encore un petit peu avant là ici en bas à droite hop là voilà donc on peut justement voir l'information avant le 1er mars 2020 c'était le pays et après maintenant on descend un petit peu plus bas on peut descendre à la commune donc c'est-à-dire qu'on peut savoir où vont travailler les frontaliers et je donne un exemple concret dernièrement qu'on a eu on a une bande suisse qui nous a contacté pour ouvrir des nouvelles des nouvelles banques au niveau de la ville de Lausanne ou de Genève et ils souhaitaient regarder dans quel quartier il y avait le plus de travailleurs français frontaliers pour avoir potentiellement le plus de clients possible puisque c'était leur objectif et de savoir dans quel quartier dans Genève et dans Lausanne ils voulaient s'implanter je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui parce que dans ces slides précédents c'était indiqué à l'international les pays je sais que vous avez eu aussi une expérimentation des flux touristiques avec les services de statistiques du gouvernement basque pour savoir des données transfrontalières et qu'un des problèmes qu'il y avait eu là c'était qu'en Espagne on ne pouvait pas identifier si c'était la ville ou les départements c'était pour ça que c'était vraiment pour savoir ça parce que c'est intéressant de voir les deux côtés des flux alors par contre il y a un autre côté on en a eu beaucoup de discussions avec Damien justement dernièrement c'est qu'aujourd'hui quand on voit par exemple quand Damien observe des touristes espagnols donc avec les données touristiques pas les données frontalières données touristiques on sait juste que c'est des espagnols on ne sait pas s'ils viennent de Galicia ou de la Catalogne ou autre et là justement comme on est ouvert en Espagne l'idée c'est d'utiliser le même type de données que je viens de vous expliquer c'est-à-dire d'observer où vont les espagnols en France s'ils sont scellementés comme touristes et donner leur origine à l'échelle communale ou départementale de pouvoir donner les clés aux agences départementales qui sont on va dire dans le sud-ouest de la France d'abord dire les espagnols que je vois ils viennent de telles et telles communes alors peut-être pas descendre d'un commune mais communes provinces ou communautés autonomes en Espagne ok merci parce que pour nous c'est assez intéressant de voir les deux côtés au niveau provençois étant structures transfrontalières pour l'organisation des politiques c'est pas seulement ce qui ressort de nos territoires et français mais aussi de savoir et d'Euskal et Navarre qui seraient nos provinces comment ça fonctionne de l'autre côté pour pouvoir réagir merci très bien alors il y a plusieurs mains levées je vois Frédéric Marsal qui était le premier à l'avoir fait Frédéric oui bonjour à tous donc Frédéric Marsal je suis chargé d'études à l'Observatoire interrégional de l'emploi de la grande région moi j'aurais aimé vous poser une question sur les les estimations que vous nous avez présentées en moyenne des frontières qui se rendent alors à l'étranger j'avais en fait je me demandais si vous utilisiez d'autres sources de données qui existent peut-être dans certains pays et je pense notamment au Luxembourg pour essayer de du coup de valider les résultats que vous obtenez ou éventuellement voilà de les adapter si vous découvrez qu'il y a peut-être un biais entre guillemets voilà de les corriger alors c'est une bonne remarque on s'est comparé bien sûr mais on n'a pas utilisé pour redresser c'est-à-dire que les données que je vous ai livrées et les moyennes ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une preuve de concept avec la bande de France donc justement ils ont diverses enquêtes du coup on s'est dit ben voilà on va faire une preuve de concept on livre des données on la livre des données sur 3-4 mois ils ont vu les données ils nous ont dit ben voilà c'est des volumes voilà qui paraissent cohérents sur les principales nationalités il y a des écarts mais toute enquête est perfective aussi bien l'anneau que d'autres et à des biais et donc non on n'utilise pas de données pour redresser c'est vraiment l'observation des mobiles nous partent de marché notre méthode de redressement et on arrive à ces mobiles-là enfin ces volumes-là quotidiennement journaliers de manière journaliste alors juste pour merci un peu votre réponse juste encore rapidement j'imagine que du coup le travail que vous faites que vous proposez les opérateurs dans les autres pays sont aussi susceptibles de le faire alors susceptibles oui j'espère entre guillemets nous en fait aujourd'hui on est ouvert donc en Belgique en Espagne en France à Monaco on a des très bonnes relations avec un opérateur italien et du coup on est en train d'essayer d'avoir des informations au niveau de l'opérateur italien surtout pour des questions de flux de fréquentation au niveau des stations de montagne celles qui sont entre versants français et versants italiens on a aussi des très bons contacts avec Swisscom mais donc on n'a pas enfin Swisscom par exemple ne livre pas ce type d'informations ils observent d'autres choses d'autres données mais ils ne se projettent pas sur ce type de données par exemple mais oui peut-être que d'autres opérateurs que je ne connais pas par exemple en Allemagne j'ai très peu de connaissances on sait que c'est assez compliqué en Allemagne d'avoir des données utilisables avec les autres opérateurs je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions très bien merci beaucoup alors je vois trois mains levées peut-être est-ce que je me permets de donner la parole à l'INSEE Dorothée Aste levez la main la masque bonjour oui bonjour donc Dorothée Aste vous m'entendez bien oui très très bien oui j'avais une interrogation parce qu'on a entendu parler d'un projet un projet interreg qui concernait la France et la Belgique plus particulièrement la France à la zone de France Wallen-Flandre et donc c'est un projet expérimental de mesure de flux de frontaliers à partir de données Orange et Proximus alors je ne sais pas justement est-ce que c'était avec l'utilisation des données FluVision et ça veut dire qu'il y a eu aussi un travail en parallèle de l'autre côté côté Proximus alors si vous voulez ce projet-là alors j'ai du mal à me souvenir du nom du projet je m'en excuse et en fait c'était oui un projet expérimental qui date de plusieurs années où l'idée c'était d'observer les flux des deux côtés c'est-à-dire que nous on observait les Belges qui naient en France et on observait les Français qui allaient international et inversement et donc du coup oui il y a eu des données des partages d'informations mais je dirais qu'il est assez ancien et on n'avait pas la maturité qu'on a aujourd'hui pour observer justement ces données et ces flux de données d'accord merci Sylviane tu voulais exprimer quelque chose oui merci merci pour les j'en profite les deux présentations sont extrêmement intéressantes à la fois sur les méthodes et les usages dans votre offre de services là je m'adresse à Orange puisque vous avez parlé de travailler à des maillages de plus en plus fins est-ce que vous envisagez par exemple d'aller à l'adresse ne serait-ce que pour avoir des précisions sur les trajectoires si par exemple sur les transfrontaliers où habitent les transfrontaliers est-ce que ce sont des urbains ou des périurbains ou autre et inversement et dans leur lieu de travail est-ce qu'on a des localisations des emplois en tégétérie dans les centres enfin voilà est-ce que vous envisagez ce type de est-ce que vous avez déjà envisagé ou ça se fait peut-être déjà ça veut dire que du coup vous travaillez un petit peu à l'adresse à une géolocalisation plus fine et puis après se pose bien évidemment la question aussi de la confidentialité des données alors ce qu'il faut bien voir c'est qu'aujourd'hui quand on nous demande d'observer une zone cette zone géographique ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être l'intérieur d'un bâtiment stade de France c'est un hall de RER un hall de Gard et autres aujourd'hui ce qu'on propose ce sont des données à l'adresse c'est-à-dire en gros ce sont des données qui peuvent être sur des carrés des carreaux par exemple de 50 mètres sur 50 mètres mais on n'a pas la capacité aujourd'hui et on n'a pas la précision pour dire est-ce qu'il est aux 19 rues du compte de je ne sais trop quoi ou aux 18 ou aux 17 non on peut vous dire s'il est dans le quartier s'il est dans la rue mais on ne va pas pouvoir descendre à l'adresse précise aujourd'hui je prends l'exemple de Swisscom Swisscom en fait ont des données de triangulation c'est-à-dire qu'en gros ils ont comme des positions GPS pour chaque mobile et là ils ont une position avec une pression de GPS une pression à 10 mètres près donc pression à 10 mètres près on peut presque dire qu'on est à l'adresse aujourd'hui nous utilisons le principe de bornage des antennes pour localiser les mobiles et donc du coup le principe de bornage des antennes est dépendant de la densité d'antenne et ne nous permet pas de descendre je dirais sur des positions qui sont en dessous de carreaux de 50 mètres sur 50 mètres ce qui est déjà très bien ce qui est déjà très bien mais bien sûr et du côté anonymisation et footage je vous rassure on a été même audité par la CNIL nos clients aussi et on a des procédés irréversibles et on livre aussi des données de shooter ces données qui ne sont pas enfin voilà vous voyez il y a un niveau de précision par exemple en dessous de 20 mobiles ou en dessous de 20 personnes ou 20 déplacements ou 20 nuités on ne livre pas la donnée merci votre réponse il y a des questions dans le chat aussi peut-être que je le lis oui je me suis vas-y Calypso alors je vous lis la question est-ce que l'on peut connaître aussi la présence des étrangers en France en sachant d'où ils viennent à l'échelle communale du pays d'origine je ne suis pas sûr de bien comprendre la question oui c'est pays d'origine pour préciser l'origine communale du pays d'origine alors justement ce que je disais c'est aujourd'hui si on utilise les données on peut savoir pour l'Espagne on peut mettre des choses en place pour l'Espagne ou pour la Belgique par contre non que pour l'Espagne aujourd'hui parce qu'il faut en fait qu'on étudie le pays d'origine pour avoir les informations de ce qui se passe en France donc on va pouvoir le faire pour l'Espagne aujourd'hui je ne sais pas s'il y a d'autres questions Aurélien je vais lever ma main je ne sais pas Aurélien tu as toujours mais tu as la main j'attends c'est ton tour est venu je suis sage ton tour est venu merci beaucoup oui non je voulais vous poser deux questions qui ont un petit peu à voir au même sujet c'est sur la question des travailleurs frontaliers eux-mêmes alors la première c'était je me demandais pourquoi avoir recréé une définition du travailleur frontalier donc il y a des définitions qui existent notamment au niveau européen sur ce que peut être un travailleur frontalier au niveau social donc ça ça m'interpelle parce que socialement en Europe un travailleur frontalier c'est quelqu'un qui revient chez lui au moins une fois par semaine et pas forcément cinq fois dans les 15 jours donc ça ça m'interroge par rapport aux comparabilités qu'on peut avoir ensuite et puis la deuxième question mais là c'est peut-être parce que du coup j'ai pas été attentif comment vous faites pour être sûr qu'il s'agit d'un travailleur frontalier alors sont liées à vos questions et pertinentes oui c'est pour ça que je disais alors en fait la question je la retournais par exemple d'un autre moyen c'est pour observer les touristes en France pour observer quelqu'un qui est touriste sur une zone et bien on a dû recréer la définition du touriste la définition mondiale du touriste c'est je vais dormir dans une zone sur laquelle je n'habite pas comment traduire ça en événement mobile parce que nous on observe des mobiles et des traces mobiles et là ça a été tout un travail et donc on s'est dit pour les travailleurs frontaliers on ne peut pas facilement par exemple répondre appliquer la définition officielle du travail frontalier et c'est dommage parce qu'on l'aurait pu le faire on l'aurait fait et comme ça c'était beaucoup plus comparable donc on a fait avec des choses sur lesquelles on est fiable des choses où c'est cohérent et aussi pourquoi parce que cette notion et d'ailleurs l'a dit Damien tout à l'heure d'excursionniste récurrent en fait c'est les mêmes définitions qu'on a utilisé pour travailler le travailleur frontalier néanmoins je vous l'accorde peut-être qu'il y a des gens qui remplissent la condition de travailleur frontalier qu'on a définie qui ne sont pas des travailleurs frontaliers comme dans les études touristiques qu'on fait par exemple pour l'ADT64 où on dit que quelqu'un est touriste parce qu'il remplit les conditions touristiques alors c'est pas vraiment quelqu'un qui est en activité touristique même s'il dort dans la famille ou autre peut-être qu'il remplit ses conditions parce que c'est un travailleur qui vient d'arriver sa première nuit qu'il fait en France il est touriste voilà donc oui il y a certaines limites et la complétité c'est comment transformer un comportement mobile en un comportement de personne et là c'est quelque chose qu'on fait depuis 10 ans voilà on essaye de s'améliorer néanmoins si on peut améliorer si ça vous intéresse de faire un groupe de travail d'échanger moi j'y serais fortement favorable pourquoi pas dans le cadre du mode ou autre mais si vous trouvez qu'on peut encore faire mieux pourquoi pas et avec grand plaisir merci beaucoup pour votre réponse en tout cas c'est très éclairant et puis déjà c'était très intéressant ce que vous avez expliqué mais je trouvais que c'était enfin ma question elle avait un but c'était aussi parce que par exemple on a beaucoup de gens notamment sur la frontière franco-belge qui vont aller visiter leur famille notamment qui sont accueillis dans des espaces d'accueil de personnes handicapées et qui vont passer une journée entière en fait sur des territoires qui vont les voir fréquemment et en fait je me disais peut-être vous vous les identifiez comme des frontaliers mais peut-être le biais est suffisamment fin pour que ce soit pas un biais trop important et puis l'autre question c'était par rapport au télétravail qui depuis un petit moment maintenant est en train de fortement se développer avec des règles qui évoluent aux frontières et ça en termes de flux ça va changer un petit peu la donne et c'est pour ça que je me permettais de vous poser ces questions-là mais merci beaucoup pour vos réponses En tout cas les télétravails c'était une des questions par exemple de la bande de France ils disaient est-ce que vous n'observez pas ils nous avaient posé une question très simple c'est est-ce que comme vous avez le genre est-ce que vous ne voyez pas une différence dans les genres hommes-femmes entre le mercredi et le vendredi et on l'a vu et c'est très infime c'était moins de 5 points mais on voyait bien une différence due au télétravail et due à certains stéréotypes mais voilà une baisse entre guillemets de la fréquentation du télétravail plutôt le vendredi et le mercredi par des personnes plutôt de genre féminin en tout cas vous avez mon contact n'hésitez pas si vous voulez poursuivre les échanges ça sera avec grand plaisir à m'envoyer un mail vous pouvez aussi même me contacter sur LinkedIn je republie pas mal d'études que font nos clients et donc ça va être grand plaisir je continuerai les échanges avec chacun d'entre vous merci beaucoup effectivement je pense que cette question pour rejoindre ce que demandait Aurélien sur finalement les motifs du déplacement plus fin c'est quelque chose qui nous importe pas mal parce que Aurélien parlait de l'Est mais dans le système franco-espagnol forcément on se rend bien compte que la réalité des échanges c'est pas l'essentiel c'est pas le domicile-travail qui fait la relation transfrontalière ce sont les autres motifs sauf qu'encore une fois en termes de motifs on n'a pas d'éléments de connaissances donc même quand on met excursionniste de quoi s'agit-il est-ce que c'est quelqu'un qui vient voir sa famille est-ce que c'est quelqu'un qui vient pratiquer un sport un équipement culturel voilà donc ça reste pour nous des éléments de connaissances nécessaires pour lesquels on n'a pas encore trouvé les clés si ce n'est peut-être la grosse enquête mobilité dont on nous parlait tout à l'heure mais qui sont quand même là des outils des grosses machines qui effectivement il faut être capable de supporter je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques voilà Virginie allez oui Virginie Delta experte à l'Odap donc collègue de marque et on a fait pas mal de collaborations avec Damien donc de l'ADT qui travaille avec l'Espivision mais qui est là on exploite l'Espivision et voilà et on travaille pas mal avec le Jean-Michel Comte fait partie également d'un autre groupe de travail avec Enedis qui a également des informations et par rapport à la remarque d'Aurélien puisqu'on se met de plus en plus nous sur les fichiers data on s'aperçoit bien on ne va pas comparer avec les données qu'on avait précédemment ce ne sont pas les mêmes informations brutes ni les mêmes manières de les traiter alors les comparer bon on est dans d'autres dimensions entre guillemets et c'est d'autres manières de travailler et on le voit bien alors les fluvisitions nous on les exploite beaucoup et notamment par rapport au type de population au type de présence notamment donc les flux touristiques et on le travaille dans d'autres registres pas forcément que transfrontaliers mais on voit bien également avec Enedis sur d'autres des compteurs communicants et bien on revisite les concepts qui jusqu'à aujourd'hui étaient en vigueur et moi je me dis on ne met pas en comparaison avec les concepts d'hier peut-être s'il y a de nouvelles un peu des nouveaux indicateurs qui apparaissent et alors pourquoi est-ce qu'on appelait un travailleur transfrontalier ou quelqu'un qui passait la frontière de manière récurrente une fois par semaine j'ai bien cru entendre pourquoi est-ce qu'on n'avait pas que ce on pouvait faire que ça que excusez-moi entre guillemets et alors c'est vrai que il y a une fréquence et que le télétravail vient diminuer cette fréquence c'est l'objet d'observations à faire mais après pourquoi on l'a défini sur une fois par semaine la frontière est passée c'était peut-être pas suffisant non plus question donc voilà nous on observe à l'Odap qu'on est obligé souvent de revisiter les concepts et que des fois c'est bienvenu de les revisiter avant c'était plutôt comme on pouvait voilà merci Virginie je vous propose il nous reste une grosse demi-heure peut-être je vous propose qu'on passe à la troisième présentation qui concerne davantage des flux de consommation monsieur Vanel en Moselle vous avez fait conduire un travail du coup on est tout à fait intéressé par ce type d'informations est-ce que vous voulez bien nous présenter votre expérience volontiers donc je ne sais pas si on m'entend bien oui tout à fait voilà donc je vais présenter cet observatoire des flux de consommation et notamment à l'échelle transfrontalière à deux voix avec mon collègue Guylain Dédolmo donc nous sommes tous les deux responsables d'études observatoires et urbanisme à la direction des études de la chambre de commerce industrie de la Moselle et donc voilà nous allons présenter quelques éléments donc et ceci dans le cadre d'une actualisation future enfin très prochaine d'une enquête ménage donc de la consommation à l'échelle de cinq départements du Grand Est également dans l'espace transfrontalier voilà donc on va passer la slide suivante pour mémoire on va vous remettre un petit peu la méthodologie de cette enquête la dernière enquête qui a été faite en 2019 donc je dirais avant crise Covid et avant toutes les crises successives qu'on a pu voir ces dernières années donc en fait il s'agit d'une enquête de consommation donc sur un échantillon représentatif de 22 300 ménages donc en 2019 à l'échelle du Grand Est ce qui représente ce qui représentait 500 000 actes d'achat et qui se répartissait entre des ménages donc des départements du Grand Est soit 18 400 mais également pas loin de 4000 ménages des pays limitrophes de la région Grand Est c'est à dire Belgique, Luxembourg Allemagne et Suisse la question posée étant où avez-vous effectué votre dernier achat donc sur 34 produits de consommation courante hors tabac et carburant donc c'est important on en redira un mot tout à l'heure donc sur 9 catégories de produits alimentaires et 25 catégories de produits non alimentaires donc équipement de la personne équipement de la maison culture loisirs hygiène santé beauté donc l'idée de construire un outil d'observation qui permet de savoir qui achète quoi où et combien donc on a en plus de l'enquête sur l'espace sur la partie française nous avons donc depuis 2014 donc 2014 2019 également fait cette enquête nous l'avons dupliquée sur l'espace frontalier c'est une enquête qui est un peu moins précise auprès des ménages résidents sur les bandes frontalières il s'agit donc de connaître des fréquences d'achat et des montants consacrés sur 7 agrégats de produits donc quelque chose un petit peu moins précis et là aussi on y viendra donc à la fois sur l'alimentaire y compris les boissons et également donc sur les secteurs non alimentaires donc là vous avez le détail abîmement en chaussures équipement de la maison informatique produits culturels jouets et loisirs créatifs matériel de sport et parfumerie également là pour chacun une des familles c'est la fréquence d'achat et les montants consacrés vous avez à votre droite donc les les ménages enquêtés par pays qui revient à peu près un peu plus de 3900 ménages enquêtés et donc ne sont pas concernés donc comme je l'ai dit ni le carburant ni les tabacs ni ce qui ni ce qui concerne le secteur automobile ainsi que les activités de service et l'hôtellerie restauration donc on est vraiment sur des produits de consommation alors donc à l'origine effectivement l'enquête est consacrée sur l'ensemble des départements du Grand Est mais donc dans le cadre de cette réunion on vous présente un zoom donc sur les bandes frontalières à environ une trentaine de kilomètres qui ont été enquêtés et qui vont être enquêtés dans l'actualisation 2023 donc côté français donc là c'est la façade nord donc sur quatre départements français donc les Ardennes Lameuse Meurthe-et-Moselle et Moselle donc côté français cela concerne 74 secteurs géographiques qui sont qui sont enquêtés sur un total de 192 secteurs en partie française et puis donc de l'autre côté sur la partie frontalière donc nous avons voilà donc 36 secteurs géographiques répartis donc entre la Belgique le Luxembourg et l'Allemagne donc ça c'est pour la façade nord et puis donc sur la façade alsacienne donc 186 secteurs d'enquête qui se répartissent donc entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et puis 79 secteurs frontaliers donc qui se répartissent donc principalement en Allemagne mais également quelques secteurs enquêtés en Suisse alors juste pour vous peut-être revenir peut-être un petit peu un petit peu avant la slide avant même celle peut-être encore avant pour ce qui concerne précisément la Moselle simplement pour dire que dans la méthodologie on définit le plus précisément possible les destinations commerciales c'est-à-dire qu'on essaye de renseigner déjà côté français l'ensemble des points de vente qui sont également regroupés en polarité commerciale donc par exemple pour la Moselle nous avons 90 pôles commerciaux qui ont été identifiés dont des centres-villes et des centres-bourgs ainsi que l'ensemble des points de vente qui sont également identifiés et sur la façade Moselle côté luxembourgeois et côté allemand nous avons également nous identifié cette fois-ci non pas aux points de vente c'est un petit peu compliqué à ce stade mais nous avons quand même identifié les principaux pôles commerciaux donc côté luxembourgeois nous avions identifié 20 pôles commerciaux d'ampleur et côté allemand nous avions identifié 11 pôles commerciaux allemands avec notamment Sarbruck Sarlui Zweibrucken voilà donc on essaye d'être le plus précis possible dans les destinations d'achat y compris pour les flux transfrontaliers voilà donc là on peut passer et celle voilà celle d'après donc avant de de zoomer vraiment précisément sur les échanges à l'échelle du département de la Moselle on voulait vous remontrer un petit peu une carte que nous avions fait en 2019 sur les résultats de cette enquête et donc sur les les flux d'échange entre donc la région Grand Est et des les bordures frontalières avec une notion de balance balance de consommation balance commercial entre donc chaque pays et chaque département français et donc on est aujourd'hui alors sur une bande frontalière qui s'étend sur à peu près 760 kilomètres donc forcément on a beaucoup d'échanges qui se font entre les différents pays et donc ces échanges de consommation sont je dirais importants il constitue pour ce qui est des départements français la seconde forme d'évasion donc la consommation de ménages français qui vont qui va sur les les bandes frontalières c'est la seconde forme d'évasion commerciale bon largement derrière tout de même la vente à distance puisque la vente à distance et notamment le e-commerce c'est estimé à 1,9 milliard d'euros partis entre guillemets partis en 2019 cette évasion physique qui part vers les bandes frontalières c'est 604 millions d'euros ce qui est effectivement non négligeable et ces 604 c'est donc hors tabac et carburant qui comme je l'ai dit ne sont pas concernés par l'enquête mais simplement face à ces 604 millions d'euros qui entre guillemets s'échappent vers les bords du frontalière il faut mettre en miroir les apports étrangers des ménages frontaliers qui rentrent dans nos départements français et donc ces apports sont estimés à 1,4 milliard d'euros qui profitent au commerce français régional donc on le voit il y a finalement une balance a priori positive entre l'évasion frontalière et les apports frontaliers au bénéfice des départements français et donc il faut aussi également considérer que ces 1,4 milliard d'euros c'est à peu près 4,6% du chiffre d'affaires total des commerces de la région Grand Est en 2019 donc là encore cette situation on le voit est tout de même différente de ce qui peut être perçu notamment par les acteurs économiques locaux où effectivement le poids notamment d'évasion liée à l'achat du carburant du tabac notamment au Luxembourg également dans une moindre mesure en Allemagne est un petit peu je dirais masqué par la réalité des échanges qui a priori mais cela mérite d'être encore précisé dans de futures enquêtes a priori est favorable plutôt aux commerçants côté français je vais laisser Guylain continuer pour illustrer les propos de Jérôme par rapport aux exploitations d'enquêtes qu'on peut mener par rapport aux résultats on a fait un zoom sur la Moselle la carte que l'on présente vous voyez représente l'intensité d'évasion par produit sur les bordures frontalières on a les drapeaux qui indiquent le pays de destination principale sur la bande frontalière du département de la Moselle on a pu identifier les territoires qui étaient soumis plus ou moins à une évasion commerciale sur ces 34 produits avec une intensité variable donc ce qu'on constate c'est quelque chose de logique c'est que plus on se situe proche de la frontière plus l'évasion est importante ça va sur les bordures près de la ville de Thionville Katnum donc là on est au nord de la Moselle donc orienté plutôt vers le Luxembourg et puis le reste de la façade mozellane qui va plutôt s'orienter vers les villes limitrophes allemandes ce qu'il faut retenir c'est quand on voit l'intensité d'évasion comme évoquait Jérôme c'est en termes de montant et de pourcentage c'est de pouvoir objectiver cette évasion et d'avoir des pourcentages on voit que sur les territoires les plus concernés par l'évasion on est entre 10 et 20% maximum d'évasion commerciale ce qui peut déjà être important mais ça peut tordre le coup à certaines idées reçues quand on est sur ces territoires limitrophes qu'on discute avec les élus locaux on dit quasiment la moitié de l'évasion commerciale va dans les pays limitrophes donc voilà ça permet d'objectiver cette évasion on peut voir aussi que dès qu'on est dans une bande frontalière au-delà de 20-30 km on a une évasion qui s'amoindrit fortement avec des pourcentages de 0 à 1% par exemple la ville de Metz voilà finalement peu d'interface avec ces homologues étrangères en matière commerciale voilà pour cette carte également donc on a voulu vous présenter sur cette évasion globale des ménages Mosellans l'évolution donc l'intérêt de cet observatoire c'est qu'on mesure sur des pas de à peu près 5 ans la consommation des ménages donc la prochaine actualisation devrait avoir lieu si tout se passe bien à la fin de cette année donc là en termes d'évolution on a fait un focus entre le Luxembourg et l'Allemagne donc en 2019 en termes de lecture du tableau 1% des achats des ménages Mosellans est réalisé au Luxembourg 3% en Allemagne donc on est on voit qu'on est plutôt en stabilité on n'a pas forcément eu d'augmentation et on s'est également intéressé on a pu faire un focus sur les achats des travailleurs frontaliers parce que quand on interroge les ménages dans notre enquête on leur demande leur lieu de travail donc on a pu par ce par ce biais avoir l'information sur les travailleurs frontaliers et donc voilà une information intéressante si on regarde par exemple un travailleur frontalier résident en France qui va au Luxembourg 7% consommé en 2014 il n'est plus que 4% en 2019 voilà donc on peut voir qu'on n'a pas forcément d'effet mécanique de la consommation entre un travailleur frontalier et un consommateur frontalier si on peut le qualifier ainsi au Luxembourg en Allemagne on est plutôt à l'inverse sur une légère augmentation voilà donc c'est aussi des champs qu'on pourra investiguer dans le cadre de la prochaine enquête qu'on va mener cette année voilà alors si on avait une slide précédente voilà donc aussi pour avoir quelques ordres de grandeur en termes de consommation des ménages luxembourgeois est-ce qu'ils viennent consommer en France et dans quel territoire donc on a pu constater que sur les ménages de ces bordures frontalières on avait à peu près 8% qui venaient consommer en France en Moselle pardon et 2% en Meurthe-et-Moselle en légère augmentation entre 2014 et 2019 et pour les ménages allemands un volume d'à peu près 6% de leurs dépenses également en augmentation voilà donc on peut donc si on va sur la slide suivante comme évoquait Jérôme dans les slides précédentes avoir une certaine balance commerciale alors avec la limite et ça c'était dans la méthodologie qu'on vous a présentée dans l'enquête qu'on mène auprès des ménages français allemands et luxembourgeois c'est qu'on interroge les français sur 34 familles de produits détaillés alors que les ménages frontaliers on les interroge uniquement sur 7 familles de produits alors pourquoi 7 et pas 34 déjà parce que en termes d'informations sur la consommation il n'y a pas forcément de données disponibles dans la même finesse donc ça c'est une première limite et également pour des questions de coût parce que la dernière enquête que l'on a menée en 2019 avait été réalisée par téléphone donc appeler 22 000 ménages par téléphone donc sachant qu'un questionnaire dure environ 25 minutes voilà ça a fait des coûts très importants donc on les CCI n'ont pas pu prendre en charge des enquêtes supplémentaires avec une finesse équivalente à la partie française voilà donc ça c'est des données de masse donc qui peuvent avoir un certain biais statistique mais voilà qui ont le mérite d'exister donc on verra on verra ensuite l'objectif c'est éventuellement d'arriver à avoir une parité de méthodologie voilà donc en conclusion les principaux constats faits en 2019 donc on verra en 2023 s'ils sont équivalents donc les évasions principales se cantonnent au secteur frontalier millimitrophes bon voilà c'est une information c'est peut-être pas voilà on enfonce un peu des portes ouvertes mais ça permet d'avoir au moins une information objectivée un travailleur frontalier n'est pas systématiquement un consommateur transfrontalier les achats frontaliers alors là on ne l'a pas abordé mais quand on analyse par produit c'est des achats qui sont essentiellement liés à des phénomènes d'opportunité prix donc les achats en Allemagne c'est essentiellement sur des produits d'hygiène santé beauté voilà donc on a on a vraiment des comportements spécifiques par rapport à des logiques de produits et donc par rapport à notre territoire de Moselle voilà les développements commerciaux qui avaient eu lieu sur le territoire avaient satisfont de manière très préfavorable la demande des ménages locaux parce que près de 90% des Mosellans consomment sur place voilà donc pour mesurer ensuite les nous l'idée aussi par rapport à ces enquêtes c'est de pouvoir avoir une vision en termes de planification commerciale de nouveaux équipements commerciaux donc l'idée c'est de d'avoir une une vision voilà sur les éventuellement sur les futurs aménagements commerciaux dans le cadre des documents de planification et donc voilà pour terminer Jérôme si tu veux conclure oui donc effectivement les enjeux de l'actualisation qui devrait avoir lieu donc au deuxième semestre 2023 c'est donc effectivement mesurer les effets des crises récentes sur la consommation locale et dans l'espace frontalier bien entendu identifier toutes les mutations en cours du commerce de détail où en est le e-commerce le commerce en ligne par rapport je dirais aux autres modes de distribution essayer de comprendre un petit peu mieux les achats liés à tout ce qui est autour de l'économie éco-responsable les circuits courts le bio enfin voilà toute une série effectivement de questions qualitatives qui pourra être mise à jour par rapport à ça et puis bien entendu la dimension transfrontalière et donc évoluer et mesurer les évolutions je dirais les dynamiques à l'oeuvre entre 2019 et 2023 sur ce périmètre avec bien sûr à terme essayer mais voilà ça a transparu un petit peu pendant toute notre présentation essayer d'harmoniser un petit peu les méthodes d'enquête et d'analyse des deux côtés de la frontière c'est vrai que nous sommes en contact bien sûr nous sommes en contact avec la MOT nous avons des contacts également avec notamment le Luxembourg pour essayer de trouver des solutions je dirais d'observatoire commun notamment dans un premier temps remettre en route un observatoire de l'offre sur les grandes polarités commerciales on va dire les grandes locomotives les grandes enseignes locomotives des deux côtés de la frontière parce qu'effectivement ça pose question notamment au niveau de la planification commerciale voilà donc ça c'est des sujets qui sont en cours de relance avec effectivement aussi côté allemand un peu plus de difficulté à renouer des contacts qui existaient il y a une vingtaine d'années notamment avec les IHK donc les CSI allemandes mais voilà on a bon espoir de relancer des sujets là-dessus pour essayer effectivement d'harmoniser un peu l'observation sur ces flux de consommation qui nous semblent vraiment très importants je dirais dans la gestion de l'économie on va dire transfrontalière voilà puis bon le planning prévisionnel l'appel d'offres est en cours et comme on disait l'enquête devrait avoir lieu en septembre octobre 2023 avec des résultats qui commenceront à apparaître de manière opérationnelle au premier trimestre 2024 merci 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 pour cette présentation c'est une approche un peu différente de celle qui a été présentée des deux autres qui ont été présentées jusqu'à présent je vois qu'il y a des réactions dans le chat alors est-ce que votre enquête est accessible sur votre site a priori oui et les achats des étrangers en France sont-ils aussi déterminés par les prix alors ça on n'a pas forcément la même finesse d'information sur la partie étrangère que sur la partie française donc on peut moins l'affirmer après par rapport à des discussions qu'on a pu avoir avec des enseignes locales sur sur les fréquentations des ménages allemands qui venaient consommer dans la grande distribution où effectivement c'était sur certains types c'est plus sur le type de produit voilà par exemple les allemands sont plus friands d'eau minérale de fromage voilà donc c'est c'est pas là je crois que c'est moins sur les prix mais on ne peut pas voilà ça c'est une limite de notre de notre enquête c'est que ces éléments-là on ne peut pas les affirmer pour les étrangers alors que sur la partie des ménages français là on a cette finesse d'information voilà ça c'est ça fait partie des éléments à travailler en termes d'harmonisation pour éventuellement observer ces mêmes pratiques sur les prix merci je vois une main levée conseil départemental des Ardennes oui bonjour Jean-Baptiste Vanville conseil départemental des Ardennes simplement deux choses bon déjà je peux répondre au niveau de la question qui a été posée au niveau franco-belge très clairement c'est le cas puisque bon il y a plusieurs études qui ont été faites par la presse locale et un cas dit moyen est à peu près 20 à 30% moins cher en France qu'en Belgique donc notamment sur tout ce qui est boisson là clairement il y a des taxes en Belgique que nous n'avons pas en France qui font que il y a vraiment un fort flux de Belges qui viennent faire leurs courses dans les grandes surfaces ardenneses et donc ma question était de savoir pour l'actualisation de cette étude si ça va toujours continuer sur la même zone donc ça sera effectivement toute la zone frontalière du Grand Est ou ça sera centré sur la Moselle alors sur les périmètres d'enquête sur 2000 oui donc cette enquête qu'on va mener on n'a effectivement pas l'ensemble de la région Grand Est mais sur les territoires français qui le seront donc les Ardennes feront partie des périmètres enquêtés la Meurthe-et-Moselle l'Alsace la Moselle donc on a déjà la quasi-totalité des départements lignes-trophes qui seront qui seront enquêtés ces ménages aussi et sur le périmètre frontalier on aura l'entièreté de la bordure frontalière donc on pourra on pourra avoir une évolution voilà si vous êtes intéressés nos homologues des Ardennes pourront bien entendu vous fournir des informations je serais effectivement intéressé par savoir qui au niveau de la CCI des Ardennes sera votre interlocuteur parce que notamment il me semble qu'au niveau belge le périmètre est un petit peu restreint parce que ça va beaucoup plus loin il y a une attractivité notamment avec la pointe des Ardennes JV et là bon pareil nous avons été interpellés au moment du confinement il y a cette interdépendance au niveau de l'Ardenne transfrontalière c'est vraiment révélé au moment du confinement puisque nous avons eu des remarques à la fois des grandes surfaces françaises qui avaient perdu 50 à 60% de leur clientèle puisque les Belges ne pouvaient pas venir faire leurs courses en France et également de l'autre côté alors là aussi c'est un secteur que vous avez mis de côté qui est tout ce qui est CHR puisque là nous aussi les informations que nous avions pu avoir c'est que l'Oreca belge frontalière est très dépendante de la clientèle française et que là aussi la fermeture des frontières faisait qu'ils avaient perdu au moins 50 à 60% aussi de leur clientèle et ces mouvements de population donc nous avons peu de travailleurs frontaliers par contre ces mouvements qui se font essentiellement le week-end induisent par contre des consommations c'est-à-dire que les gens vont effectivement consommer des services hôtellerie-restauration en Belgique mais en même temps ils vont en profiter pour faire d'autres achats un petit peu un achat d'opportunité mais il y a clairement un lien entre les deux ces achats ne se seraient pas fait si le déplacement n'avait pas eu lieu et le motif du déplacement c'est effectivement alors là c'est tout simplement à la fois je dirais un peu l'aspect exotique de franchir la frontière et d'avoir quelque chose de différent de ce que l'on peut trouver également les différences de réglementation qui font que les ouvertures sont beaucoup plus simples notamment le dimanche vous avez des possibilités d'ouverture en Belgique que vous n'avez absolument pas en France donc il y a aussi cette concurrence qui se fait sur ces différences réglementaires mais là aussi je suis à vos dispositions pour échanger là-dessus sans aucun problème et puis à la disposition de vos collègues des Ardennes sur ce point oui tout à fait juste pour effectivement toutes ces problématiques effectivement sont très importantes et je dirais c'est un travail à long terme c'est ce qu'on disait ce serait vraiment d'harmoniser cet observatoire de la consommation transfrontalière peut-être bon comme l'a dit Guylain je dirais les secteurs géographiques c'est lié aussi je dirais à un problème de coût parce qu'effectivement enquêter côté espace frontalier aujourd'hui l'actualisation se fait sur les fonds propres des CCI donc qui n'est comme vous le savez pas extensible donc aujourd'hui il est bien évident que si l'on veut on pourrait faire une enquête je dirais un petit peu comme MUST harmonisée pour les consommations ça nécessite forcément des partenaires des deux côtés de la frontière et je dirais des fonds externes type Interreg c'est bien évident que les montants à engager sont importants je dirais la collaboration pour le coup est fondamentale et voilà c'est un projet vraiment européen qui serait très intéressant de mener comme je dis les outils par contre les outils d'harmonisation existent je sais que sur le Grand Genève une expérimentation enfin même une enquête harmonisée a été faite des deux côtés de la frontière qui a donné je dirais un certain nombre de satisfaction donc je pense que voilà ça mériterait d'être approfondi du moins à l'échelle de la région Grand Est et de son espace frontalier donc voilà écoutez l'appel est lancé Marc tu as la main levée merci oui je vais faire vite parce qu'on arrive au bout de notre temps j'avais deux questions est-ce que vous avez réussi à corréler les pratiques de consommation avec la nature des pôles commerciaux puisque vous avez dit que vous avez fait un travail un peu fin et puis deuxième chose est-ce que vous avez tiré parti d'éléments concernant les consommateurs eux-mêmes et les profils des gens que vous avez enquêtés alors ça ça a été fait mais côté français c'est-à-dire qu'effectivement un certain nombre d'indicateurs qualitatifs selon les polarités commerciales effectivement ont été exploités donc comme vous comme vous l'avez dit sur le profil des consommateurs l'âge les catégories socio-professionnelles on va même réintroduire la notion de motivation d'achat donc achat plaisir prix qualité les aménités toute une série effectivement d'indicateurs qualitatifs qui sont absolument identifiables par grande polarité mais là encore effectivement c'est côté français on n'a vraiment pas du tout la même finesse d'information côté espace frontalier voilà donc ça encore une fois je dirais que ça demande énormément de données mais pourquoi pas à terme le faire justement sur ces sujets là en échangeant avec nos collègues par exemple du Luxembourg la Confédération Luxembourroise du Commerce ainsi que l'observatoire des PME qui dépendent du ministère donc qui sont aussi sur des observatoires de l'offre ils n'ont effectivement sur ce type d'observation qualitative finalement n'ont pas beaucoup de données c'est à dire qu'ils ont une enquête ménage c'est très précis en termes de produits c'est précis en termes de formes de distribution mais en termes de destination d'achat c'est beaucoup moins précis c'est en France au Luxembourg à l'étranger mais ils n'ont pas une déclinaison par polarité donc c'est pour ça qu'effectivement je pense que je dirais l'expérience acquise côté français peut tout à fait intéresser ou réintéresser nos partenaires frontaliers ça il n'y a pas de soucis merci bien je pense qu'on arrive au terme de notre temps je ne sais pas à moins qu'il y ait une dernière question qui soit à poser je vous propose peut-être qu'on essaye de conclure par rapport à notre séance je crois Aurélien et Jean que vous aviez prévu qu'on essaye d'évoquer peut-être la perspective la suite de nos travaux sachant que on voit bien qu'on a eu des expériences très différentes de témoignages concernant l'appréhension des flux et le fonctionnement de nos territoires personnellement je reste avec mon questionnement sur la connaissance des motifs de ces échanges pourquoi les gens traversent la frontière qu'est-ce qu'ils y font une fois qu'ils y sont je pense que ça reste quelque chose qui reste à développer je n'ai pas trouvé de solution toute faite à ce propos on voulait vous proposer de toute façon de rester sur ce sujet dans un prochain temps de connaissance des flux de compréhension du fonctionnement des bassins de vie peut-être avec un temps à l'automne on envisagerait on aurait aimé savoir s'il y avait parmi vous des expériences que vous auriez envie de partager tout à l'heure on nous a fait part d'une perspective peut-être de présentation concernant les migrations résidentielles voilà ça pourrait être un sujet qu'on pourrait aborder est-ce qu'il y a parmi vous d'autres possibilités de présentation sur des expériences que vous auriez conduite ou souhaitez-vous aussi exprimer des questionnements par rapport à tout ce qui a été présenté ou des envies de suite donc pas de candidat à des présentations futures je sais que au GECT vous avez aussi beaucoup travaillé sur ces questions de connaissances de flux et d'échanges peut-être que ça serait l'occasion de partager un petit peu ce que vous avez pu travailler l'aérer par exemple je ne sais pas ce que tu en penses c'est vrai que c'est un sujet que vous avez beaucoup investi avec derrière des questions de mobilité aussi d'organisation de mobilité avec des centrales d'information de réservation etc. un pléot peut-être que ce sont des choses à partager oui on pourrait faire pas d'autres expériences qui mériteraient d'être mises en partage sur vos investigations pour comprendre un petit peu les fonctionnements dans les bassins de vie bon écoutez peut-être on va rester là du coup ce qu'on vous propose c'est on lancera de toute façon une prochaine invitation à l'automne probablement fin septembre octobre on va essayer de caler un petit peu les éléments qui pourraient être présentés et des éléments d'ordre de jour un peu précis d'ici là vraiment n'hésitez pas si vous avez des questionnements des envies des besoins d'explications sur certaines choses faites-nous en part faites-les remonter à Aurélien et Sylviane aussi pour qu'on puisse ensuite s'en saisir essayez d'apporter des éléments de réponse je sais qu'on avait aussi contacté un bureau d'études qui est très très en pointe sur ces questions d'appréhension de la réalité des mobilités sur les territoires y compris dans des dimensions transfrontalières qui croisaient à la fois des données fluvision mais d'autres éléments on va de notre côté en prendre connaissance et si l'aventure c'était intéressant on se fera un plaisir de le partager avec vous dans une prochaine séance voilà Aurélien est-ce que tu ou Sylviane vous voulez donner le mot de la fin moi je fais peut-être une proposition mais donc intéressée dans le cadre de l'observatoire des territoires on recense les démarches et les structures on est en train de muscler un petit peu une partie du portail de l'observatoire des territoires pour mieux afficher justement toutes les structures qui qui donc interviennent dans l'observation donc n'hésitez pas à nous faire part de vos coordonnées et je on refera une petite communication sur le sujet mais sachez que c'est dans nos missions aussi ou dans nos objectifs de vouloir valoriser encore mieux les différentes structures qui observent et produisent de la donnée et c'est l'occasion d'avoir une petite fiche de présentation et puis de flécher de pointer vers un site ou de pointer sur un travail donc voilà sachez que de notre côté on fait en sorte d'augmenter ou d'être un relais supplémentaire de diffusion de ces travaux et en tout cas bravo pour le timing et l'organisation parce que c'était bon c'est assez dense mais je crois que deux heures il ne faut pas plus mais en tout cas les trois les trois projets présentés sont extrêmement riches et quand même nous disent qu'on a encore de bon jours devant nous pour approfondir nos analyses sur les territoires et en tout cas merci à pour ma part merci à tous parce que c'était très intéressant et très bien présenté tout le monde a vraiment joué le jeu de présentation claire et dynamique et qui donne envie Aurélien je te repasse la main tu vas je prends la main parce que je pense qu'Aurélien n'est pas là mais en tout cas oui on voulait vous remercier pour vos interventions et en tout cas voilà on reviendra vers vous concernant le futur la prochaine réunion du groupe de travail observation qui semble disons bien partie pour avoir des interventions aussi intéressantes donc voilà et je voulais également vous dire qu'on va lancer un travail une publication sur l'observation transfrontalière et on va probablement revenir vers certains d'entre vous pour éventuellement vous proposer d'écrire d'apporter une contribution dans le cadre de cette publication donc ce sera quelque chose qui sera aussi au cours de l'année donc on ne manquera pas de vous solliciter pour ce travail merci Jean Jean tu mettras à disposition l'enregistrement d'aujourd'hui pour ceux qui auraient envie de revoir un petit peu les présentations ou les partager l'enregistrement sera disponible prochainement on vous enverra le lien super merci beaucoup à tout le monde bonne fin de journée merci à tous merci au revoir bonne fin de journée bonne continuation à bientôt au revoir